Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Bien alors Nathalie, on a déjà fait ta session et puis voilà tu as fait aussi les stages et les séminaires. Donc voilà. Alors on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calou de Gérogryphazie avec comme support Barbara et aujourd'hui donc on fait un contrôle. Alors Nathalie, on t'écoute, pourquoi est-ce qu'on fait ce contrôle ? Alors pourquoi on fait ce contrôle ? Jeffrey nous prie mes petites notes comme d'hab. Bon enfin le cerveau marche un petit peu mieux je trouve quand même. Ça va un peu mieux. Je suis plus détendue. Je suis quelqu'un de plus détendu. Alors donc je ne sais pas si Barbara va peut-être se souvenir. Je me suis mis dans le même contexte qu'il y a un an et donc il y avait un portail là au dessus de mon bureau. D'accord. Qui communiquait. Alors d'après ce que je me souviens, je ne me souviens pas de tout. C'était relié à la lune avec des petits bonshommes qui me rendaient visite régulièrement puisqu'apparemment j'étais un cobaye par rapport à mon bras et ma paralysie faciale. Comme je suis née comme ça, j'étais un cobaye et j'avais des malaises puissants. Alors ça fait un an où je n'en fais plus. Pas de perte de connaissance mais enfin c'était grave à l'époque. J'ai eu quelques petites alertes quand même. Mais comme j'arrive à... Je ne sais pas. Enfin, il n'y a rien qui arrive du coup. Bon. Et ce que je me rappelle, c'est que de fil en aiguille, vous êtes remonté depuis ce portail la lune à un arc-compte. Et vous l'avez... Enfin, vous m'avez tout à fait effacée à tout jamais. D'accord. Donc la conscience a fait ce qu'elle voulait et elle a effacé le monsieur. Le monsieur, oui. Le monsieur pas gentil de moi. Et donc, j'étais déjà très isolée socialement. Alors ça, ça ne s'arrange pas vraiment. Franchement, je suis toujours très très isolée dans ma grande propriété. Alors, je vois beaucoup de clients. Vu que je suis un gîte de groupe, je fais 40, 50 personnes par week-end. Mais voilà. Ce n'est pas parce que je vois 2 ou 3 000 personnes par an que... C'est difficile. C'est un petit peu mieux mes relations avec les gens. Ça range un petit peu, on dirait quand même. Mais bon, c'est pas... Je suis vraiment seule quoi. Même si j'ai une meilleure quand même communication, même avec mes clients. Parce que je suis plus détendue. Je suis plus... Je suis plus souple, on va dire. Parce qu'ici, ils viennent faire la fête. Donc, tenir ça toute seule, une femme toute seule. Il n'y a pas d'homme à la maison. Donc, il ne faut pas que je me laisse déborder de tout. Donc, j'étais plutôt sévère. Mais là, je suis toujours sévère, mais un peu plus cool. Donc, la cigarette, ça n'a pas marché du tout. D'abord, je ne me rappelle jamais que voilà, c'était ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un ancrage qu'on avait fait. Oui, c'est un ancrage, mais d'abord, je n'y pense pas. Et puis... Il n'y a pas d'intégration, hein ? Non, alors pas du tout. Donc, pour en revenir à l'isolement, il y a les deux seules personnes qui sont très proches de moi, c'est ma maman. Puisqu'elle vit chez moi ici depuis trois ans, depuis le confinement. Elle a 78 ans. Et donc, bon, est-ce que je ne serais pas emmerdée un peu par ses interférences à elle ? C'est bien possible, mais bon, ce n'est pas toujours évident, quoi. Des fois, je me dis qu'elle va repartir vivre chez elle. Bon, enfin, c'est embêtant, tout ça. Et donc, un grand point nouveau, c'est que je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour depuis le début de l'année pour les agrumes. Et donc, voilà, boum, 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 avec moi, ce n'est jamais petit. Donc là, je voulais quand même qu'on voit si la conscience, c'est vraiment elle. Parce que du coup, je me suis embarquée, je suis en train de me faire une... Enfin, c'est moi qui ai fait tous les travaux ici. Donc, allons-y, on continue. Je suis en train de me faire une serre passive bioclimatique de 100 mètres carrés. J'ai fait une première tranche, j'ai encore deux tranches à faire. C'est beaucoup de boulot, donc je ne fais que bosser. Je bosse, je bosse, je bosse, je ne dors plus. Je me réveille à 6h, 6h30 du matin, il faut que j'aille bosser. Mais bon, avec passion. Là, je fais vraiment pour moi, pour quelque chose qui me fait plaisir à moi. Puisque les travaux que j'ai faits, c'était pour les clients, pour mon job. Mais maintenant, ce serait vraiment pour moi. Puis moi, je le vois comme ça. Peut-être après, rencontrer des gens, faire ça avec mon association et rencontrer des gens pour faire du greffage, faire des bébés. Enfin, là, j'ai commandé carrément 2000 portes greffes. D'accord. Voilà. Donc, dans deux ans, on aura 2000 à 4000 choses à greffer. Il y a plein de plantes qui attendent aussi pour être mis dans le champ. Parce qu'il y a 14 hectares. Je n'ai plus de chevaux, je n'en ai plus que deux. Donc, je me dis, pourquoi pas planter des agrumes, ce serait sympa pour mes vieux jours. Parce que du coup, j'ai décidé de ne plus vendre. Bon, ici ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Donc, peut-être revoir quand même la borderie où j'habite. Ça s'appelle la borderie. Parce que il n'y a jamais, vous voyez, j'ai besoin, j'ai un chêne qui est tombé. Moi, je ne peux pas faire ça. Je veux dire, je fais plein de choses, mais ça, je ne peux pas faire. Je ne trouve jamais personne pour m'aider, pour faire des grosses choses, faire les clôtures, tout ça. Je ne trouve pas, donc, même en payant les gens, je veux dire, ce n'est pas normal tout ça. Cette propriété, je suis toujours seule là, quoi. Et puis, il y a aussi le fait que j'aimerais bien carrément me faire une pièce là-bas dans ma serre. Barbara, quand vous ferez le tour, vous allez voir, c'est super. Faire une pièce là-bas pour vivre là-bas, quoi. Plus d'intérêt pour ma maison. Elle est bien, ma maison, mais... Bon, donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, savoir si c'est vraiment ma conscience qui a pris la décision pour la serre, tout le boulot que ça me fait faire. Bon, la vie sociale, pas terrible. Donc, voilà, j'avais noté, est-ce que je suis encore dans une épreuve de travaux pharaoniques, comme j'ai déjà fait ? Bon, rencontrer des gens, voilà. Voilà, c'est ça, surtout. Beaucoup de mal à trouver de l'aide pour les gros travaux. Ça fait quatre ans que je trouve personne pour faire le foin. Alors, mes chevaux, je tond. Je tond 10 hectares de près, parce qu'il n'y a jamais un clampin qui veut venir me faire le foin. Bien, bon. OK, il y a un bruit quand même très fort. Je ne sais pas ce que c'est, juste à l'heure. Oui, alors, je pense que sur votre fil, vous devez avoir un micro. Est-ce que je me trompe ? Sur mon poids ? Sur le fil de votre casque. Oui, il y a un micro, oui. Il y a un micro. Oui, mais je ne pense pas qu'il soit là, le micro. Je pense qu'il est sur le fil, ou en tous les cas, il y a quelque chose. Parce qu'en fait, vous ne touchez pas à votre micro, ça fait un bruit comme si vous tapiez sur votre micro quand vous bougez vos feuilles, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, je pense que le micro, il est plus bas. Mais je ne sais pas où. Non, sur le fil, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le fil. Non, non. Ah, c'est peut-être la prise alors qu'il bouge. Non, c'est simplement que le micro, il n'est pas pris en charge et c'est l'ordinateur. Approchez le micro de votre bouche. Oui. Non, il ne marche pas. Donc, c'est votre ordinateur, c'est pour ça, en fait. C'est chaque fois que vous bougez. Ah, d'accord. Du coup, on entend un bruit. Donc, il faudra juste, s'il vous plaît, peut-être que tu veux qu'on coupe le micro le temps qu'on discute ? Est-ce que là, il n'est pas pris en charge ? Non, il n'est pas pris en charge. Et là ? Non, non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Que vous mettiez un casque ou pas, ça ne change rien. On vous entend pareil, Nathalie. Le micro n'est pas pris en charge par l'ordinateur. Voilà. Ce n'est pas grave. Mais je vous jure qu'il ne faut pas trop bouger les feuilles ou tout autour de vous. Parce qu'en fait, du coup, le micro qui est sur l'ordinateur, prend tous les bruits. Du coup, on vous entend mal, en fait. C'est presque fini, Nathalie. Non, ben, allez-y. Non, je voulais juste vous dire s'il n'y a rien de spécial ou si vous avez le temps. Si la conscience, si vous pouvez voir la conscience de Hermione et Gulliver, ce sont mes deux chevaux qui me restent, s'ils ont quelque chose à me dire. Je ne sais pas. Parce qu'ils sont séparés. Gugu, il est entier. Et je m'étais dit que ce serait bien qu'ils se fassent castrer pour finir leurs vieux jours ensemble. Parce que là, ils se regardent face à face toute la journée. Mais il ne veut pas monter dans le camion. Oui, alors, je ne sais pas. Je vais céder conscience. Elles ont leur choix. Oui, oui, oui. Voilà, donc. Je ne sais pas quoi faire avec eux. Voilà. Ben, écoutez, il faudrait tout coûter votre intuition. En fait, moi, au regard de ce que j'entends, je suis obligée de vous le dire, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème, en fait. Tout simplement, pourquoi ? Parce que je le répète, la métabolisation, ce n'est pas tout d'un coup. Ça peut prendre des années par étape parce que les choses se règlent au fur et à mesure, en fait. Parce que quand on a fonctionné pendant des dizaines d'années avec des programmes qui ne sont pas les nôtres, des orientations, on a donc des programmes. Et là, vous, ça va vachement mieux à plein de niveaux. Et c'est juste qu'il reste deux points. Bon, la cigarette, ça, on ne peut pas tout faire d'un coup. C'est un peu normal. Il y a des personnes sur qui ça prend plus de temps. Et d'autres, c'est assez rapide. Donc ça, c'est aléatoire. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'améliorations. À partir du moment que vous avez amélioré votre communication avec vous-même beaucoup plus calme et que ça s'arrange au niveau de la clientèle, ça veut dire que ce sont des étapes et que petit à petit, les gens vont se rapprocher de vous et qu'il va y avoir petit à petit une métabolisation. Pour moi, c'est commencé. C'est juste que ça ne va pas assez vite pour vous, certainement. et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas encore certains points de fait. Ils sont en cours, en fait. D'après ce que je vois, ils sont en cours. À partir du moment que vous vous arrangez, il y a une solitude personnelle, certes, encore, mais c'est peut-être la dernière étape et la plus dure à se métaboliser, en fait. Donc pour moi, vous suivez un cours de métabolisation tout à fait propre. Parce qu'un an, c'est court. Très, très court pour métabolisation. Quand on a déjà un certain âge et puis avec tout ce que vous avez eu, il y a tellement de programmes à défaire de tout ce qui a été installé avec les interférences que vous aviez, pour moi, c'est propre, en fait, pour le moment. Donc ce qu'on peut faire, c'est vérifier. C'est toujours votre conscience parce qu'à partir du moment qu'il y avait un arcon qu'on lui a fait effacer, donc nous, on n'a rien fait, il a effacé la probabilité que vous existiez dans son univers et qu'on a changé ligne de temps. Tout ce que vous faites, vous ne vendez plus, c'est que votre conscience ne veut plus vous faire vendre parce que pour elle, elle a vu les potentialités certainement sur du long terme pour nous qui sont intéressantes. Si vous avez de nouvelles idées, c'est que je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais en tout cas, ça lui correspond. Voilà, c'est complexe, en fait, de comprendre les choix des consciences, les métabolisations, mais en fait, ce que je vois, c'est que ça va mieux. Et c'est vrai que vous n'avez pas du tout la même tête que les proches. Non, mais vraiment tellement. Déjà, vous souriez, déjà énormément. Et puis… C'est vraiment assez étonnant, vraiment. Voilà, donc pour moi, c'est en train de… Je sens que j'ai changé. Ah oui, c'est obligé que vous le sentiez. Donc, on n'avait pas fait le subconscient, je me souviens. Si, on avait fait le subconscient et il avait des petites jambes. Ah oui, donc on l'a fait, donc on ne va pas le faire, donc on n'y touche plus. Je vais juste me demander à la partie subliminale d'observer s'il va bien parce qu'il peut prendre du temps à défaire des programmes. Je veux dire, le temps que ça se métabolise, lui, il est défait, mais le temps que ça se métabolise, il en a entièrement dans le corps. Ma foi, ça, c'est au rythme de chacun. On ne peut pas savoir. Donc, on a fait ça. Si on avait effacé sur la reconte et qu'il y avait un portail où ils intervenaient, est-ce qu'on a fait le plan génétique physique ? Non. Voilà, on va pas regarder ça déjà. Ça ne dit rien du tout. On va vérifier de toute façon. On va vérifier les poids. On va faire aussi le lieu de vie parce que vous vivez avec votre maman, donc si elle a interféré, il est fort possible qu'il y ait des choses. Voilà, des choses. Mais c'est un peu normal, on ne vit pas tout seul. Voilà. Voir un petit peu sur le lieu, ce qui se passe, ça, on peut le faire. Sur la partie génétique, voir si tout va bien. Observer le subconscient de loin, on ne va pas le contrarier, voir si tout va bien. On va éviter de le solliciter. Et aussi, on va aller voir si la conscience est d'accord aussi parce que si elle, elle est en train de faire ces choses, on ne va pas l'interférer, on ne va pas la déranger pour rien. Voilà. Donc, je sais que tout paraît toujours lent à l'être humain. On a envie des choses comme ça. Mais non, ce n'est pas si simple, sinon ça serait extraordinaire. Le corps a besoin de métaboliser de nouvelles fréquences à son rythme afin de pouvoir les assimiler correctement. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, moi, de ce que vous me dites, vous êtes en métabolisation et les choses avancent à leur rythme. Voilà. Maintenant, on va aller voir les points qui vous gênent. Bien. Je vous demandais de couper les autres. Super Nathalie et super Barbara. Les deux super nanas. Oui. On est tous super. On est tous super. On ne ferait pas tout ça. Très bien. Allez. Alors, je coupe le micro. De Skype. Oui. Voilà. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Bon. Eh bien. On va donc aller voir la partie subliminale doucement, tranquillement de Nathalie. Oui. Comment tu perçois cette partie subliminale ? Comme elle est là. D'accord. Touche là et prend son alien fréquence. C'est elle. Touche cette fréquence. Est-ce que c'est bien Nathalie ? C'est bien Nathalie et au niveau de la fréquence, elle est humaine, 100% humaine. Bien. Tout ça déjà est un très bon signe. On va voir. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler un petit peu ? Oui. Très bien. Connecte-moi à Nathalie. Nathalie ? Oui. Je ne te dérange pas ? Non. Bien. Est-ce que tu te souviens de moi ? Oui. Très bien. Je suis qui pour toi ? Les voyageuses des temps. Ok. Très bien, effectivement. Alors là, je viens toujours de la part de ta partie physique. Oui. Très bien. Elle a besoin de sécurité ou de comprendre certains événements qu'elle vit ? Est-ce que tu es d'accord pour répondre à ces questions ? Oui. Bien. Alors la première chose, elle voudrait savoir si c'est bien toi qui prends la décision qu'elle vit ? C'est moi qui prends toutes les décisions. Oui. C'est à propos de quoi ? Elle a augmenté la somme de travail, par exemple, qu'elle a. Si le corps physique le fait, c'est qu'il peut se le permettre. Parce que rien n'est au-delà de ce qu'il a envie de vivre. Ok, très bien. Est-ce que tu prends tes décisions seule ou est-ce que tu es accompagnée ? Non, je n'ai personne avec moi. Je suis toute seule à prendre mes décisions. Mais je sais ce que je fais. Ok. Y a-t-il quelque chose actuellement, si tu te ressens, qui attire ton attention d'une manière ou d'une autre ? Non. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique et de l'interroger ou l'observer et la ressentir ? Oui. Tu te laisses donc t'approcher, te concentrer, te focaliser sur la partie physique. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ? Pas du tout. Très bien. On va donc aller observer la partie physique. Génétique. Donc rentrer dans la cellule au cœur de l'ADN et rentrer en profondeur focus en fait la grille ADN. Tu suis ? Très bien. Je vais te demander de faire une lecture complète et rapide de l'ensemble des données qui composent ce corps. Tu cherches quelque chose en particulier parce que moi rien ne me... Je fais juste une lecture, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Donc je lis, bien sûr, mais je... je ne sais pas ce que je cherche. Je ne te demande pas de chercher, je te demande de lire et si quelque chose attire ton attention de me le signaler. Je ne me demande rien. Est-ce que dans la fréquence et les programmes que tu possèdes, est-ce que tu es entièrement propriétaire pour toi de ton espace génétique ? Oui. Très bien. On va donc aller sur la partie dont tu es détachée complètement de cette partie génétique et d'observer d'une autre façon. Quelles sont les émotions pour toi ? Les fréquences émotionnelles les plus sauts à l'œil, je veux dire, celles que tu vois en premier, que tu ressens en premier quand tu explores... la volonté et la détermination. J'y vois aussi du plaisir. Alors ça, c'est celle qui saute à l'œil comme tu dis. Après moi, là, je ne vois pas d'autres fréquences émotionnelles. ta partie physique souffre pour elle, enfin, d'une solitude au milieu de tout le monde. Est-ce que tu ressens cette solitude ? Non. Bien. Ok. Je ne sens pas, tu ne perçois pas donc cette fréquence. Non. Bien. J'aimerais que tu vois maintenant que tu ailles sur ce qui déclenche l'envie de fumer. Oui. La cause. C'est un programme sur le corps. Très bien. Est-ce que tu peux faire une lecture de ce programme ? Oui. C'est une obligation pour le corps de ressentir la cigarette. D'accord. Cette obligation, est-ce que tu peux aller chercher la cause, aller chercher l'origine et l'observer ? Oui. C'est parce qu'elle déclenche un plaisir, une relaxation particulière. Ok. Très bien. Alors, j'aimerais que tu ailles maintenant à l'origine de cette obligation que le plaisir et la relaxation passent par ce phénomène-là. Observe le moment où se produit cette obligation. Quand le corps est en recherche de relaxation justement et de plaisir, c'est ce programme qui agit en premier en fait. C'est parce qu'il a une primauté sur le reste de ce qui fait plaisir au corps. D'accord. Donc, j'aimerais que tu ailles la toute première fois. Cette obligation s'est déclenchée la toute première fois. Maintenant. Observe. Oui, je suis à cette première fois. Quel est le mécanisme qui provoque cette obligation ? Quel est le facteur déclenchant ? C'est le... c'est justement le corps qui cherche à trouver cette relaxation, ce plaisir qui déclenche. Pour moi, le programme, il est fait par le corps. Donc, il faut aller trouver pourquoi ? Est-ce que tu étais capable donc, quitte ce moment ? Oui. On revient ici maintenant près du corps en cet instant. à chercher pourquoi ? Pourquoi seulement ça ? Pourquoi cette quête de plaisir et de relaxation ? C'est le corps qui estime que c'est nécessaire. Ok. Qui s'occupe de cette partie dans le corps ? Le gardien du corps c'est... c'est le subconscient. Très bien. Comment est-ce que tu perçois ce subconscient ? C'est quelqu'un d'aussi déterminé et volontaire que les émotions qui sortent du corps. Ok. Est-ce que je peux lui parler ? Oui. Connecte-moi donc au subconscient. Maintenant. Tu m'entends ? Nathalie, tu m'entends ? Oui. Tu vas bien ? Oui. Pourquoi tu vas bien ? Parce que je trouve que je suis parfaite. D'accord. Pourquoi tu fumes ? Parce que j'en ai envie. Pourquoi tu en as envie ? J'en ai envie parce que c'est entièrement ça fait partie intégrante de deux émotions particulières qui me plaisent. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est un c'est un élément à la fois extérieur et intérieur c'est un programme qui est attaché à ces deux émotions et ces émotions me plaisent particulièrement. Pourquoi ? Elles sont elles sont en accord avec ce que je suis. c'est un accord pourquoi ? C'est un accord parce que je ne me sens pas en porte-à-faux avec ce programme. Il me convient, il est adapté, il est à sa place pourquoi il est adapté ? Parce qu'il est facile à déclencher, facile à satisfaire, facile à mettre en place. Pourquoi c'est facile ? C'est facile parce que comme le plaisir est fugace, il se renouvelle, cette demande peut se renouveler autant de fois que je le veux. Pourquoi tu le veux ? J'aime ce déclenchement. Ok. Je n'ai pas l'équivalent. Je n'ai pas mis en place autre chose qui déclenche la même chose. Pourquoi ? Pourquoi ? Par facilité. Quoi ? Hum... Ouais, en fait, tu me poses la question que je me pose depuis un moment. Ah là là. Pardon. Ouais. En fait, je suis allée vers cette facilité, mais je sais aussi que je peux déclencher par un autre biais les deux émotions dont on parle. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà regardé comme j'aime bien le plaisir et la relaxation. Je sais que c'est quelque chose que je peux déclencher avec un autre biais. Euh... C'est tellement facile avec cet autre programme. Pourquoi c'est tellement facile ? Euh... Parce que c'est... C'est... Comment dirais-je ? C'est un clin d'œil. C'est un... Un battement de cils pour le déclencher. Alors que l'autre... L'autre biais va me demander un petit peu plus de... De sérieux dans la conception du programme. Quoi ? Parce qu'il est... Il va faire appel à cette émotion à une fréquence plus profonde. donc qui va engager plus le corps. Quoi ? Ben... C'est ce que je veux. Pourquoi tu veux ça ? Pour que l'effet dure plus longtemps, la fréquence est plus longue. Comme elle est... Elle vient de plus loin. Elle est plus longue et elle sera beaucoup moins fugace que le précédent programme. Pourquoi ? Je change. J'évolue. Pourquoi ? C'est normal. C'est un fonctionnement normal d'évoluer. Je trouve ça normal d'être toujours dans l'expansion. Comment ? En faisant évoluer des programmes sur le corps. Pourquoi ? Parce que je vais mieux. Comment ? En choisissant des émotions qui vont me porter beaucoup plus longtemps. En choisissant des émotions qui sont un peu plus longues à se mettre en place mais durables et très agréables. Et puis, je fais ce que je veux. Oui. Pourquoi tu fumes ? Pourquoi je fume ? Je n'ai pas de raison de fumer. Non. Je n'ai aucune raison de fumer. D'ailleurs, je ne fume pas. Ok. Très bien. D'accord. Bon. Merci. Merci. Tout va bien ? Oui. Parfait. Je te laisse. Merci. Nathalie, déconnecte-toi. Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites observer ? que tu ressens ? Non. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour élargir la perception dans ton lieu de vie ? Oui. Au plus loin, ton lieu de vie, tu t'étends sur cette région, en fait ? Oui. Ok. Si tu ressens ou perçois quelque chose, désotérique, tu me le signales. Tu ne comprends pas. Je comprends tout ce que je perçois. Alors. Oui. Et dans mon espace, dans l'espace du lieu de vie, c'est moi qui décide. Ok. Alors. Donc, je n'accepte aucune intrusion. Je n'accepte aucun débordement. Je veux que partout où je me rende, je sois dans les mêmes fréquences. Parce que c'est chez moi. Ok. Je vais te demander d'aller observer la première rencontre que nous avons eue ensemble. La première rencontre. Oui. Oui. Chez toi. Oui. Donc, tu observes ce moment maintenant. Oui. Très bien. À partir de ce moment, à la fin de ce dialogue qu'on a eu ensemble, oui. Je remercie que tu fasses défiler le temps, l'observation du film qui s'est déroulé dans la matière jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en cet instant. Oui. sur ton lieu de vie. Oui. Y a-t-il eu des interférences d'une manière ou d'une autre ? Du passage ? Oui. Du passage. Très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous de passage quelque part. Parce qu'il y a régulièrement des gens qui sont là, des gens physiquement qui sont là. Mais en fait, ce que j'appelle du passage, c'est des êtres qui vraiment ne font que passer. Je n'ai rien qui s'installe. en fait, ils ne peuvent pas s'installer, ils ne peuvent pas rester. Ok. Donc, on revient ici maintenant. Oui. Très bien. Ok. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer d'un point de vue ésotérique dans la partie physique et les deux chevaux Hermione et Gulliver ? Oui. J'y suis. D'un point de vue extérieur, est-ce que tu observes quelque chose qui attire ton attention ? Oui. Il y a un collier, une sorte de collier autour du cou du mal. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux t'en approcher et toucher ce collier ? Ce n'est pas à moi. Hum... Pour moi, c'est un collier de soumission. Hum hum. N'est-il autre chose que tu observes dans la fréquence de cet animal ? Non. Très bien. Donc ça, c'est Gulliver ? Oui. On va aller voir Hermione. Oui. Il y a de la peur sur le corps. C'est tout ce que je vois. Ok. Bien. On va se rapprocher de Gulliver. Oui. Connecte-toi, la conscience, cet être. pour quoi faire ? Pour lui demander pourquoi est-ce qu'il garde un collier de soumission dans ton propre espace. Ça y est, je suis connectée à lui. Est-ce que c'est bien lui ? Touche-le, vérifie l'information. C'est lui. Est-ce que tu peux lui demander ? Il y a des problèmes avec la mâchoire, donc il pense que ça l'aide. Ce n'est pas la mâchoire, c'est les gencives. La mâchoire est le début des gencives ici, au niveau de ses dents. D'accord. Ça vous parle, Nathalie, ou pas ? Non ? Donc, il ressent une gêne pour lui, c'est ça ? Oui, il a l'impression qu'en fait, c'est lié, que s'il enlève le collier, il va y avoir un problème sur la mâchoire, là. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on vérifie qui lui a posé ? Oui, bien sûr. Bien. Je lui dis d'appeler ceux qui ont posé ce collier. Il y a deux personnes qui arrivent, deux êtres qui ressemblent à... Qu'est-ce que c'est ? Des grenouilles ? Enfin, des humanoïdes mais à tête de grenouille. Touche-les pour vérifier ? Oui. Oui, ça ressemble à ça. Ok. Demande donc à Gulliver si c'est bien ces êtres qui ont posé ce collier. C'est des soigneurs pour lui, donc oui. Ok. Avec lequel on peut parler ? N'importe lequel. Ok. Tu dis à Gulliver qu'on va parler avec eux pour comprendre comment ils le soignent. Il est d'accord. Ok. On demande n'importe lequel. Celui qui t'attire tout de suite. À droite. Allez, connecte-moi. Grenouille. Ah. Grenouille. Tu as un autre nom peut-être ? Ika. Ah, pardon. Ika. Très bien. Donc, Ika. Bien. Je t'ai vexé ? Oui. Pardon. Bien. Alors, comment est-ce que vous soignez Gulliver ? Il protège. De quoi ? De mauvais souvenirs. Surtout des mauvais souvenirs. On efface beaucoup sa mémoire. Pourquoi ? Pour ne pas qu'il se souvienne de choses difficiles. Il est très sensible. Il est très sensible. Oui, ce n'est pas la pète parce qu'il est chez moi que moi, je le soigne. Mais moi, je ne te connais pas. Moi non plus. Mais par contre, il vit chez moi. D'accord. Donc, j'ai un collier de soumission sur lui dans mon espace. Oui, mais c'est pour l'aider. L'aider en quoi ? Il est terrifié, il n'est pas bien. Il a peur d'avoir un machin. Mais pourquoi tu effaces sa mémoire ? Tu n'as pas l'idée. Il peut se débrouiller tout seul. S'il retrouve sa mémoire, il ne saura quoi faire. Quel est son problème ? Des liens ? D'autres vies ? Alors, il y enlevé. Ce n'est pas compliqué. Il s'en rappelle. Il va tout de suite les effacer. Ça ne sert à rien. Vous êtes combien ? On est deux. Ok. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Ben, chez toi, on est chez toi. Non, mais... Non. Oui. Ce cheval est chez moi. Oui, je vois. Il vit une expérience chez moi avec un collier de soumission avec des effacements de mémoire. Je suis désolée. Mais c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour qui ? Non, 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 il ne va pas mieux. Ah ben, on va en mettre un autre alors peut-être. Non, vous ne mettez rien du tout. Je m'occupe de lui. Il est chez moi. C'est mon compagnon. Mais ça sous-entend dans ces cas-là qu'on disparaît. C'est on n'est pas prêts à disparaître. Je m'en fous en fait. Vous n'allez pas rentrer chez moi sans mon autorisation. Et vous n'amenez pas des colliers de soumission et des tortures sur cette conscience. Effacer de mémoire, ce n'est pas ce qu'il faut faire. On n'efface pas de mémoire. Sinon, la personne n'a pas les outils pour régler. On fait ce qu'on veut. Tu fais ce que je veux chez toi. Ni chez Gulliver, ni chez moi. Qui t'a demandé de faire ça ? Qu'est-ce qu'il t'a demandé ? On a pris cette décision pour l'aider. Il vous a demandé ? Non, il ne l'a pas demandé. Non, il ne l'a pas demandé. Mais il n'a pas dit non. Évidemment, vous lui avez dit on va te mettre un collier de soumission qui va te mettre une angoisse, une peur et puis qui va t'effacer ta mémoire. Non, c'est parce qu'il avait peur de perdre la mâchoire. on lui a dit qu'on allait aider. Non, sa mâchoire, elle va très bien. Elle ne peut pas partir sa mâchoire. Parce que c'est lui qui décide. Si tu parles d'une autre vie, bien sûr, on s'en fout. Dans ces cas-là, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que t'attends de nous ? Ah mais moi, j'attends juste de savoir ce que Gulliver va faire. Est-ce qu'il veut enlever ce collier de soumission qui lui efface sa mémoire et l'empêche de vivre réellement cette vie ? Ou ? Il vous garde, c'est lui qui va décider. Mais moi, je ne vous veux pas chez nous. Chez nous, ça veut dire que chez moi, vous dégagez. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi. Oui, j'entends bien. Voilà, c'est tout. Je ne vous veux pas. D'accord. je vais partir avec vous. Je pars avec vous. Ou alors, s'il reste, il vous enlève. Il va enlever le collier maintenant, évidemment. Ben ouais, il n'en a pas besoin. Regarde, je suis sûre que sa mâchoire ne tombe pas. Bon, allez, laisse-nous. Nathalie ? Oui. Gulliver exprime sa volonté d'enlever ce collier. Il veut déjà tester 100. Donc, il demande aux êtres qui sont là, Ika et l'autre, de l'enlever. quand il enlève. Ben, bizarrement, il se sent bien. Ok, très bien. Il faut que Gulliver les fasse partir. Je le lui dis. Aucun accord, aucun être, en fait. Il les vire. Ok, très bien. Il se sent mieux ? Oui, il se sent mieux, particulièrement au niveau de sa sensibilité, parce qu'il est, il a une empathie forte. D'accord. Très bien. Tu peux te déconnecter de cet être ? Oui. Et on va vérifier par rapport maintenant à Hermione qui a peur. Oui. On va donc vérifier cette peur. Oui. Connecte-toi à cet être. On vérifie cette peur. Donc, je suis connectée à la conscience. Je lui dis qu'elle se regarde. Tu l'as touchée ? C'est bien. Tu te souviens, elle ? Oui. Pourquoi elle a peur devant lui ? Alors, elle ne se souvient plus pourquoi elle a peur. Elle garde juste l'émotion. Elle ne voit pas la raison, là, pendant qu'on en parle. C'est juste qu'elle a l'information de cette émotion et ça la dérange dans le corps. OK. Bien. On peut donc lui dire que ça ne lui sert à rien ? Ah oui, je vais lui dire que ça ne lui sert à rien. Elle peut retirer ça et l'expédier très loin ? Oui, elle peut. Elle l'a identifiée puisqu'elle est sur le ventre et le système intestinal particulièrement. Donc, elle récupère, ça ressemble à une boule verte ou quelque chose comme ça. OK. Il faut l'acheter loin. Donc, il faut que on crée une porte vers l'infini, vers le néant, vers rien en fait et elle met ça dedans. Ça lui convient. C'est ce qu'elle fait. Pour fermer la porte. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle souhaite faire ? Non, elle s'aime bien comme ça. Très bien. Il y a autre chose qui la dérange ? Non. Elle est bien. Très bien. On peut se déconnecter, alors. Oui. Très bien. Parfait. Bon. Eh bien, merci. Tu peux te déconnecter de ton confiné. C'est une façon de parler. Retourner dans ton espace. On va se connecter avec. C'est ce que vous voulez dire. Oui. reprends pleinement ta fréquence de création. Est-ce que tout va bien pour toi ? Oui. Tout va bien. Parfait. Je vais te laisser alors. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Marbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Ça va ? C'est bon. Ça va ? Oui. Oui. Bien. Voilà, Nathalie. Bon. Super. Les pauvres chevaux, même les chevaux, ça interfère. C'est les consciences. Tout peut être interféré. Voilà. Bon. C'est pas mal. C'est propre, quand même. Bon. On va voir ce que ça va donner au niveau du subconscient. C'est ça. Un peu borné, hein ? Non, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il fait des économies d'énergie. Il va à ce qui est plus rapide. Bon. Ça aurait fini par, de toute façon, certainement, le gonfler. Parce qu'il est quand même dans une idée d'évolution. Il fait des choses. Donc, tout ça avait l'air d'aller. La conscience, c'est pareil. Je fais des choses, ça a l'air d'aller. Par contre, elle est déterminée et volontaire à vraiment s'exprimer dans son espace. C'est son espace. C'est à moi. En fait, on n'entend que ça. C'est à moi. C'est mon espace, que ce soit sur le subconscient, sur le corps, sur… C'est à moi. Donc, je suis restée là-dessus pour que la volonté, c'est à moi, c'est chez moi, je ne veux personne. Voilà. Alors, vous avez plus de 3 000 personnes effectivement qui viennent par an. On parle des humains interférés. À peu près, oui. ça peut… Mais en fait, c'est vite balayé pour votre conscience. Après, s'ils sont accompagnés de fantômes, ça ne reste pas. Elle ne veut rien. Elle ne veut pas se nette. Donc, voilà. Même votre maman, je pense qu'elle est pliée. Il n'y a rien qui s'enfonce. Il n'y a rien qui… Voilà. On n'est pas vu du tout. Rien vu. Alors, on a même… J'ai fait sur un an. Enfin, entre le moment. Parce qu'elle, elle ne détermine pas en une année. Donc, sur cette ligne de temps où on est actuellement, je lui ai demandé de défiler un film, de regarder. Oui, ça circule, ça va, ça vient, les gens, des choses. Mais ça ne reste pas. Votre fréquence ne leur permet pas, en fait. Donc, je pense que pour le moment, votre conscience, elle est en pleine… Excusez-moi du terme. Je pisse sur les murs. J'ai fait mon territoire, tous ceux qui s'approchent. Mais tout le monde, je crois que pour le moment, ce n'est pas le moment de me refler. Je suis en train de remettre en place beaucoup de choses. Je suis en train de faire des choses. Je crée. Elle est en train de faire des choses. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Vous faites ce que vous pouvez supporter, en fait. C'est sa passion, en fait, pour elle. Tout ce que vous faites, c'est ce que vous aimez. Ah oui, mais c'est ça, là. Ah ben voilà. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Et je pense que vous êtes mieux, plus à l'aise avec les gens parce que vous imposez votre fréquence. Donc, les gens, du coup, cette fréquence n'est plus la même. C'est vrai qu'avant, il y avait la sévérité, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Vous étiez interféré, donc ils captaient vos fréquences. Il y a une telle détermination. Une détermination à mettre des fréquences négatives, on n'a pas envie de vous approcher. Maintenant, on a une détermination à ce que les fréquences ne soient pas très équilibrées. Donc, du coup, ça commence à se mettre en place et ça va finir par faire ce que ça va faire. Mais je pense que, d'abord, elle fait ses objectifs, en fait. Vous métabolisez les objectifs et petit à petit, ça va se mettre en place. Donc, bon, on ne va pas aller plus vite que la musique, comme on dit, et c'est pas mal. Donc, le subconscient, ça va, dans l'ensemble, il était très déterminé à être le plus autonome possible. on n'a pas de problème particulier. Votre génétique, elle est propre. Bon, j'utilise bien des mots différents pour voir, parce que vraiment, j'ai essayé de voir dans tous les sens. Plaisir, volonté, détermination. Voilà, c'est les mots d'ordre. Voilà. Et puis, pas vos animaux. Il y a un petit choc traumatique émotionnel qui doit venir soit d'une autre existence, soit de quelque chose qui lui a pas plu, ou alors c'est simplement les entités de Gulliver qui essayent de crapahuter sur les siennes, j'en sais rien. En tout cas, c'est retiré. Quant à Gulliver, je pense qu'ils sont là juste pour se nourrir de lui et le poser comme un plan quelque part dans la matière. Bon, ça ne tient pas, ça n'a pas tenu. Voilà. Donc, il faut voir maintenant comment ils vont métaboliser ça, les chevaux. Il faut les laisser, suivre votre intuition. Puis de toute façon, s'ils n'ont pas envie de les stériliser, ne faites rien. Non, c'est sûr. C'était pour qu'ils soient mieux parce qu'un cheval tout seul. Ça n'avait pas l'air de les perturber. Oui, ça n'a pas l'air. Vous voyez, s'ils tombent en dépression, vous verrez bien ce qu'ils font. Retentez dans quelques temps. Mais elle, elle a perdu son compagnon au mois de décembre. J'en avais un troisième, un Hongre, qui vivait avec elle. Elle l'a perdu au mois de décembre. Elle m'a fait une réaction. Ah, c'est peut-être ça. Non, mais depuis petite, elle se gratte. Et ça, j'étais sûre que c'était un truc de peur. D'avant. Mais quoi faire ? De toute façon, il n'y a jamais rien qui a marché. On va voir maintenant. Et là, quand le cheval est mort, elle en a fait sur tout son corps. Ça se termine là. Elle est à l'argile verte depuis quatre mois. Ah, d'accord. Ça va aller. Donc, tant bien, vous avez fait cette session pour eux. Oui. On va tarder. Voilà, parce que tout va bien. Super. On va voir pour la cigarette si votre subconscient est d'accord pour aller à un truc un peu plus long, pour avoir du plaisir et de la décembre. Donc, il faut laisser. Il faut laisser voir comment ça va. Il faut laisser le temps. C'est vrai qu'on veut que ça aille plus vite. Mais vous allez tellement bien. Les choses avancent. Oui, c'est vrai. quelque part, c'est bien qu'on ait fait cette séance parce que ça me rassure, vous voyez. C'est très bien. Ça me rassure parce que je me disais. Oui, c'est bien pour Gulliver et Hermione quand même aussi. Oui, puis les deux, c'est bien que je vous en ai parlé. Super. Voilà, comme quoi, vous voyez, on a eu le temps du coup. C'est parfait. Tout s'est bien fait. C'est chouette. Voilà. Est-ce que vous acceptez, Nathalie, que cette vidéo soit publiée ? Oui, bien sûr. Floutée ou pas ? Non. Pas floutée ? Ah ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous garde un petit instant. Merci Barbara. Bonne continuation à vous, Nathalie. Merci bien. À vous aussi.